Sous-titrage ST' 501 Joss, la course d'attente devant, c'est ta spécialité ? Non, ce n'est pas ma spécialité. J'écoute les ordres d'entraîneur. Ça dépend de quelle heure, entraîneur. Celui-là, je peux l'écouter. Il y a certains, je ne peux pas l'écouter. Ils sont plus forts que moi. Philippe, je l'écoute, ce qu'il dit. Il remet les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui s'était passé dans le critérium d'offre ? Je ne sais pas, il faut voir avec Philippe. Je ne peux pas te dire. Il a essayé d'améliorer le cheval et ça s'est mal passé. Changement de ferrure. Ça n'enlève rien de qualité du cheval. Ça reste toujours mon cheval. C'est simple. Et il le prouve ce soir. Est-ce que tu as eu des super sensations au super ? Oui, des cheveux comme ça, oui. Non ? Pour finir, tu as pris le chrono ? Pour finir ? Salut, Jermy. Pour finir, j'ai débouché à 100 mètres de poteau. Et tu as le chrono ? Tes 500 derniers ? Les derniers 500 ? 9 et demi. Je ne sais pas s'ils ont pris les mêmes ici, mais moi, c'est 9 et demi. Bébé, quelle ligne droite ? Ouais, le cheval court super bien en course de rentrée. Ce qui est dommage, c'est que Jean-Etienne nous sort un peu dans le dernier tournant. Je pense que ça nous coûte la victoire. Mais bon, après, la ligne droite très belle. Par contre, il aurait fallu que ça roule un peu plus pour qu'il tire moins pour les bras à Jean-Michel. Bon, en tout cas, c'est une rentrée qui est convaincante. Bah, il confirme sa seconde place, qu'on n'a pas volé dans le critérium. Après, voilà, moi, j'ai toujours pensé que c'était un cheval un peu d'exception. Il confirme, on est sur la bonne voie. Il ne faut pas qu'on souple dans l'Albervienne, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.